Here we go! Hello les uniques, welcome to Image Unie! Oui, aujourd'hui j'avais envie d'applaudir, donc j'applaudis. J'espère que vous allez bien et bien évidemment, tu connais déjà la chanson, si tu ne me suis toujours pas, s'il te plaît, donne de la force un peu à Insista, donne de la force à quelqu'un que tu aimes bien son contenu, abonne-toi, clique sur la cloche ici, comme ça tu ne louperas aucune des vidéos et tu vas recevoir une petite notif avec la cloche, abonne-toi. Ensuite, si tu ne me suis toujours pas sur mes comptes Instagram et je pense que si tu me suis ici, c'est surtout pour la Babs, vas-y parce que tu loupes beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est important pour nous, c'est important pour tous ceux qui créent du contenu de pouvoir être soutenus. Et si tu veux en savoir un peu plus, connaître plus sur moi et sur mes valeurs, tu peux me suivre également sur la Babs Citation et aussi sur ma deuxième chaîne YouTube, à savoir la Babs. Donc, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette chaîne où je vais parler de skin care et je vais vous parler des raisons en fait qui peuvent causer de l'acné. Mais avant l'introduction déjà, il faut savoir que moi j'ai eu un rapport avec ma peau assez compliqué. On va dire que j'ai mis du temps finalement à l'apprécier, à l'aimer et j'ai envie de vous dire que c'est vrai que souvent, on dit que c'est les femmes noires qui ont beaucoup de complexes, etc. Je ne nie pas qu'on est dans une société où forcément la peau claire sera plus valorisée. C'est un fait. Je suis métisse franco-ivoirienne. Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je sais que la couleur de peau claire est forcément plus valorisée. Par contre, cependant, ce qu'on ne dit pas tout le temps, c'est que même les personnes métissées peuvent avoir des complexes. Et moi, par exemple, je me trouvais trop pâle. Je me trouvais trop blanche, pas assez bronzée parce qu'à l'école, mes amis se moquaient des fois de moi. Elle me disait « Ah, Cindy, c'est une métisse, elle est jaune, elle est trop claire. » Et malheureusement, les mots ont un impact et créent des mots M-A-U-X. Et moi, ça a été ça, ingratisamment. Donc, je n'ai jamais été la fille qui se maquillait énormément. Mais c'est vrai que j'essayais de prendre des fonds de teint un peu plus bronzés juste pour qu'on ne me dise pas que je suis pâle. Mais c'était vraiment incontinent. Et aussi, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, j'ai fait de l'acné à un moment quand j'ai arrêté ma pilule. Et ça m'a créé énormément de complexe. Surtout que je suis mannequin et vous connaissez l'industrie, comme j'ai dit. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a beaucoup de dictates de beauté. Et on recherche une perfection qui parfois n'existe pas. Et du coup, pour moi, c'était très dur. Mais je ferai une vidéo plus en détail où j'expliquerai le rapport que ça a eu sur mon psychologique. Mais pas sur cette chaîne. Ça sera vraiment sur la chaîne Lababs. Donc, si tu ne me suis pas, je t'invite encore une fois à me suivre sur cette chaîne. Je vais te mettre le lien en barre d'informations. Comme ça, tu ne louperas rien quand je vais commencer à parler de vraiment comment j'ai guéri de l'acné d'abord intérieurement. Avec tout ce qui va avec. Et ensuite, que j'ai pu manifester cette guérison extérieurement et me concentrer vraiment sur la routine qui me correspond. Mais comme je le répète souvent, l'image unique, l'unicité de votre image, elle commence d'abord par l'intérieur, avant l'extérieur. Et ça a vraiment été mon cas. Et si aujourd'hui, je peux vous donner des clés où j'ai identifié les raisons qui peuvent donner de l'acné, c'est parce que j'ai fait d'abord ce travail intérieur. Bref, let's go. Je parle trop. Alors, déjà, je vous tiens à mettre un disclaimer. Je ne suis ni dermatologue, ni biophysicienne, ni cosmétologue, ni esthéticien, ni rien de tout ça. Donc, les conseils que je vous donne ne sont pas forcément complets. De votre côté, vous devez faire des recherches plus en profondeur pour connaître votre type de peau ou bien pour comprendre votre problème. Je me suis juste une fille, comme je l'ai dit, qui a vécu de l'acné, qui a vécu un complexe comme toutes les femmes, où par moments, je ne pouvais pas sortir sans make-up. Et je sais la sensation que c'est, en fait, d'avoir des imperfections, de ne pas se sentir bien dans sa peau. C'est ce qui m'a poussée, en fait, à me documenter et à comprendre comment la peau fonctionne. Et surtout, la mienne peut pouvoir, en fait, me sentir libre et ne plus être esclave du maquillage. Donc, c'était très important pour moi de le dire. Maintenant, allons-y. Donc, l'une des premières raisons qui peut te donner de l'acné, en fait, on va commencer par le plus difficile, c'est l'acné hormonal. C'est la pire des acnés et c'est ce que j'ai eu. Parce qu'on parle des hormones, ça touche les hormones et les hormones sont capricieux. Donc, on ne peut pas vraiment contrôler, à moins vraiment d'avoir beaucoup de patience, de patience, de patience. Sinon, ça peut être très, très long. Il y a des femmes qui vivent de l'acné depuis des années, depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et qui ne trouvent aucune technique parce que c'est les hormones. Donc, l'acné, déjà, la première fausse idée que je veux casser, c'est que l'acné ne touche pas uniquement les adolescents, comme on peut penser. Non ! L'acné de l'adulte même sévit encore plus fortement des fois que les adolescents parce que ça touche vraiment à nos hormones. Qu'est-ce qui cause, en fait, l'acné hormonal ? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être, par exemple, l'arrêt d'une pilule, ce qui a été mon cas. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté la pilule, tout simplement, le corps, il est chamboulé. Donc, il faut lui laisser le temps de retrouver son équilibre naturel et il réagit. Donc, forcément, la peau est un organe. La peau, elle le reflet, en fait, de ce qui se passe intérieurement. Ça peut être également un changement de pilule aussi. Passer d'une pilule qui vous convient à une autre qui ne vous convient pas. Ça peut être les grossesses également. Ça peut être la ménopause. Ça peut être aussi l'après-grossesse. Donc, enfin, bref, il y a vraiment tellement de causes que je ne pourrais même pas tout identifier, mais qui touchent les hormones. Pour moi, mon cas, comme je l'ai dit, ça a été l'arrêt de ma pilule. Donc, je prenais la pilule pendant longtemps et j'arrêtais en 2018. Donc, trois mois après, poum, j'ai eu plein, 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 plein de boutons d'acné. Et, en fait, j'avais déjà eu ça dans le passé. À chaque fois que j'arrêtais la pilule et qu'est-ce que je faisais ? Je courais pour aller reprendre la pilule pour ne pas, en fait, avoir à subir cette poussée d'acné. Mais en 2018, j'avais décidé, c'est un choix et ça n'engage que moi, c'est personnel, et je voulais vraiment tout simplement retrouver mon corps sain à 100%, sans forcément avoir à dépendre d'une pilule. Donc, du coup, j'ai supporté cette poussée d'acné. Je savais quand même que c'était périodique, mais ça a été quand même très difficile, cette période, parce que ça peut durer. Et moi, ça a été rapide parce qu'au bout de deux ans, j'ai retrouvé ma peau. Mais il y a des femmes qui mettent 5 ans, 10 ans, etc. Donc, qu'est-ce qui a été, moi, ma solution ? Ma solution, un, a été la patience. Il n'y a pas d'autre choix que d'être patiente. A été l'acceptation de ma peau, comme ça. Et aussi de chercher à comprendre comment elle fonctionne et de donner, finalement, d'avoir une routine qui correspond à mon type de peau. Et il faut comprendre aussi que comment l'acné hormonal se manifeste, le type de bouton, c'est des micro-kystes. Moi, j'appelle ça les bombes à retardement. Oui, pourquoi ? Parce que vous avez l'impression que votre peau peut être bien, mais si vous remarquez, des fois, vous avez des boutons sous la peau, c'est tout petit, petit, petit. Mais vous voyez qu'ils peuvent être là depuis deux mois, mais ils ne sortent pas. Attendez seulement, c'est dommage à dire, mais un jour, là, une bombe à retardement, ça sort, ça sort sous, ça sort maintenant sur la peau. Et ça, c'est très, ce type d'acné, c'est inflammatoire. Donc, il commence à y avoir des inflammations partout. Et c'est des boutons qui peuvent faire mal. Moi, ça ne me faisait pas trop mal, mais il y a des femmes, c'est vraiment, ça devient des gros kystes. Et ça peut faire horriblement mal. C'est-à-dire, déjà, ça fait mal psychologiquement, mais ça peut faire mal également au niveau du corps. Donc, ce n'est pas de lol, quoi. Vraiment pas. Les traitements qui existent forcément sur l'acné hormonal, bon, si vous allez chez un dermatologue, ils vont vous mettre sous antibiotiques. Honnêtement, j'ai testé. Ça n'a pas marché. Ça marche périodiquement après rien. Mais en général, ce que les gens vont vous proposer, c'est toujours la pilule. Comme je vous ai dit, moi, j'ai refusé. Parce qu'il faut comprendre que ce qui est à l'origine, en fait, de l'acné hormonal, c'est une hormone qu'on appelle androgène. Oui, c'est ça. Et la pilule, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va être, en fait, un anti-androgène, qui va faire que ça va venir réguler, je crois, le sébum. Donc, de ce côté, comme je l'ai dit, je ne suis pas dermatologue. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Donc, c'est pour ça que la plupart des femmes qui font de l'acné optent pour la pilule. Si vous ne voulez pas la pilule, il y a d'autres solutions naturelles. Vous pouvez déjà faire attention à votre alimentation. Manger plus de fruits, plus de légumes. En tout cas, il y a des aliments qui peuvent venir, en fait, compenser ce dérèglement hormonal-là. Mais encore une fois, c'est la patience. Mais je vous invite également, si vraiment depuis des années, vous en souffrez et que je comprends cette souffrance. Et des fois, même, c'est plus grave ce qui se passe dans votre corps. Votre peau réagit, mais ça peut être d'autres problèmes à faire des analyses, en fait, des analyses sanguines. Je sais que je regardais récemment un témoignage d'une fille que je suis sur Instagram. Elle disait qu'elle avait beaucoup d'acné et qu'elle a poussé, poussé des analyses et que c'était génétique et que ça venait d'une maladie qu'il y avait chez elle, en fait. Et une fois que vous avez le bout, vous toucher la cause, c'est plus facile à traiter parce qu'on va d'abord traiter de l'intérieur et votre peau va se calmer et aussi faire des prises de sang. Moi, je ne l'ai pas fait parce que finalement, ça s'est réglé. Mais quand vraiment, si ça persistait, c'est ce que je prévoyais de faire. Faire des analyses sanguines pour comprendre. Donc voilà. Deuxième cause qui peuvent te donner de l'acné, c'est une mauvaise alimentation. En général, les produits laitiers peuvent être, en fait, la conséquence de boutons. Ce n'est pas sur toutes les peaux. Moi, par exemple, j'ai remarqué que ma peau ne réagit pas tant que ça à la nourriture. Je peux manger sucré, etc. Ma peau ne réagit pas tant que ça. Après, je fais quand même attention. Mais il y a des femmes, dès qu'elles vont prendre des produits laitiers, lait de vache, lorsqu'elles vont prendre tout ce qui est fromage, directement, elles vont avoir des boutons. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites de l'acné et que vous consommez des produits laitiers, arrêtez pendant une période, même 10 jours, et voyez comment votre peau va réagir si vous avez encore des poussées de boutons ou pas. Et qu'est-ce qui serait la cause du fait que les produits laitiers donnent de l'acné ? Apparemment, à vérifier, mais dans mes recherches, il y aurait une hormone dans le lait qui peut être responsable de la poussée de boutons d'acné. Il y a également le sucre. Si vous en mangez excessivement, vous allez avoir des boutons. Tout ce qui est... Donc, quand je dis sucre, je parle donc du sucre blanc, je parle aussi des bonbons, et même aussi la farine avec laquelle on fait les gâteaux. Ça peut créer des boutons. Il y a certaines femmes, certains organismes qui ne supportent pas. Donc, je ne vous dis pas d'être radicales et d'arrêter de manger des bonbons. Si vous aimez ça, vous arrêtez de manger des gâteaux. Moi, je suis gourmande, tout le monde le sait. Donc, moi, si tu me dis, Signe, tu ne manges plus de bonbons ou de gâteaux, enfin, les bonbons, ce n'est pas mon truc de gâteau, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Non, par contre, le chocolat ne donne pas de boutons. Je me suis renseignée, c'est une fausse pensée. Carry on. Continuons. Donc, oui, juste réduisez, c'est-à-dire, au lieu d'en manger, par exemple, tout le temps, chaque jour, je ne sais pas, réduisez à une fois par semaine, deux fois par semaine, vous faites votre plaisir si vraiment votre peau réagit à ces aliments-là. Privilégiez plutôt les fruits et les légumes, mais ça, je pense que vous le savez, pour ceux qui aiment le sucre, qu'on pense avec fruits et légumes, vous pouvez aussi prendre des céréales ou alors les aliments avec des fibres. Et aussi, les fruits secs, tout ce qui est raisin, tout ce qui est noix également. Ah, ça, par contre, les noix de ce côté, je sais que les noix, les amandes, c'est trop, 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 trop bien pour la peau. Il y a aussi la carotte qui est trop bien pour la peau. Vous pouvez prendre des jus de carotte. Je sais que quand j'avais eu mes problèmes de peau, j'étais allée voir une amie biophésicienne qui m'avait conseillé de prendre chaque matin des shakers à base de légumes. Alors, moi, je mélangeais carotte, jus d'orange et citron. Et franchement, déjà, ça détoxifie ton organisme et la carotte est réputée pour donner de l'éclat à la peau. Il y a plein sur Internet, vous tapez, vous pouvez voir smoothie qui peut avoir un impact sur votre peau. Il y a même des légumes, jus d'épinards, jus de concombre. Chaque jour, je sais qu'il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles faisaient ça chaque jour et elles ont vu des vrais résultats au niveau de la peau. Donc, vraiment privilégiez tout ce qui est fruits, légumes, noix, raisins secs et aussi le poisson. Le poisson, si vous en mangez, c'est très très bon pour la peau. Apparemment, les poissons gras. Si par exemple, vous aimez le saumon, c'est très bon parce qu'il y a une vitamine qui agit positivement et c'est la vitamine. Laissez-moi regarder. Alors, les poissons, c'est riche en acides oméga-3 qui luttent contre les inflammations dans les différents systèmes du corps y compris la peau qui a un organe. Oui, je précise, la peau est un organe et des fois, on oublie que la peau est un organe. Comme le cœur est un organe et il va réagir bien ou mal en fonction de ce qu'on vit, des émotions ou en fonction de ce qu'on mange également, la peau est pareille et des fois, on oublie que la peau est un organe et qu'elle doit être traitée au même titre qu'on traite notre cœur ou tout autre organe. Souvent, je sais que les gens disent, je pense que forcément vous avez vu sur internet qu'en fonction des zones de boutons de votre visage, vous pouvez identifier la source. Je vous avoue que de mon expérience, je ne me fie plus à ça. Pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours dit que l'acné hormonal, c'était que le bas du visage, le menton. Souvent, vous remarquez avant les règles, vous pouvez avoir des boutons au niveau du menton, etc. Seulement que quand moi, j'ai eu mon acné hormonal, ce n'était pas que le bas du visage. Si c'était que ça, j'allais supporter, peut-être le bas, ensuite c'est venu sur les joues, ensuite sur le front parce que c'est inflammatoire. Donc moi, je n'accorde pas trop d'importance à ça. J'essaie tout simplement de faire attention à mon corps et forcément, j'aurai moins de boutons. Maintenant, s'il y en a d'autres qui ont vraiment des études plus poussées sur le sujet, je veux bien. Donc, pour finir, l'alimentation, c'est très important mais une fois de plus, on n'est pas là pour être excessif. On est là juste pour faire attention, pour être équilibré et moi, personnellement, je fais attention à ce que je mange. Je ne suis pas la plus réglo, réglo, réglo mais je fais attention mais par contre, je me fais plaisir clairement et au moins une fois par semaine, je mange bien. C'est-à-dire que j'ai mon jour ou de l'entrée jusqu'au dessert, ce n'est pas équilibré mais c'est important. Pourquoi ? Sinon, vous n'allez pas tenir. Si vous voulez, vous tout le temps mangez des fruits et légumes, tout le temps mangez des fruits secs, vous n'allez pas tenir et vous n'allez pas récupérer votre peau parce que vous allez être radical, vous allez être excessif à un moment, votre corps va dire non, non, j'ai envie de me faire plaisir donc il faut tout simplement être équilibré. Troisième raison qui peut vous donner de l'acné, c'est les émotions. Oui, là par contre, je suis désolée, on ne le dit pas assez. Les émotions et je suis une preuve vivante c'est-à-dire que quand j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai clairement vu que mon acné a cessé, que mon acné s'est arrêté. Moi, il y avait deux raisons, les hormones et les émotions. Il faut comprendre que quand j'avais l'acné qui persistait, c'était une période qui était très difficile pour moi. C'était une période où j'avais beaucoup de défis. C'était une période où j'étais anxieuse et forcément, quand tu es anxieuse, tu augmentes en fait cette acné et puis aussi, les filles, vous savez que quand on a de l'acné, on en devient parano. Toutes celles qui ont vécu de l'acné, comprenons ce que je dis. On en devient parano. On en devient limite excessif. On pense qu'il n'y a que ça qui nous qualifie et forcément, on médite dessus. Et quand tu médites dessus, alors, je sais que c'est horrible parce que c'est difficile d'arrêter mais malheureusement, il faut réussir à gérer ses émotions parce que ça crée encore de l'acné. Ça crée encore de l'inflammation. Et quand souvent, on est blessé intérieurement, comme j'ai dit, la peau est un organe et l'homme est esprit, âme et corps. Je le dis souvent. Ce qui veut dire que ce que spirituellement, comment tu es spirituellement, aura une conséquence sur ton âme, donc ton âme qui est le siège de tes émotions et dans tes émotions, en fait, sera forcément une conséquence sur ta peau qui est le côté charnel, le monde naturel. Et forcément, comment ça va réagir sur ta peau ? Pam, 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 ça va te donner des boutons. Il y a même une hormone de stress qu'on appelle l'hormone de stress cortisol. Pour vous montrer même que scientifiquement, c'est prouvé. Et d'ailleurs, c'est simple. Ce que je vous dis, je sais que vous l'avez tous peut-être vécu, quand souvent on a les périodes d'examen, quand moi j'allais en cours dans la période d'examen, il y avait au moins quelques boutons qui poussaient au front. C'est connu en fait, quand tu stresses, alors il y a des personnes qui ont vraiment cette grâce-là et qui n'en ont pas, tant mieux, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres comme moi où la peau réagit. Et même aujourd'hui où j'ai réussi à retrouver un équilibre, là je suis maquée légèrement, mais je filmerai où je n'aurai rien du tout. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo sur ma routine capillaire. Mais même aujourd'hui où ça va mieux, où j'ai retrouvé ma peau, quand je stresse un peu, il y a au moins un bouton qui sort. Dès que je suis anxieuse un peu, il y a au moins un bouton. Mais au moins, j'observe ma peau et je sais comment je dois la gérer. Donc vraiment, faire attention à vos émotions quitte à ce que vous fassiez du sport. Ça peut aider sur les émotions, sur le stress. Vous pouvez vous relâcher. Il y a des personnes aussi, des fois vous êtes dans une activité que vous n'aimez pas du tout. C'est-à-dire que vous le faites vraiment par contrainte. Ça ne vous plaît pas du tout. Et j'ai écouté des témoignages de femmes qui disaient que quand elles faisaient un travail qui ne leur plaisait pas, quand ça n'allait pas à la maison et des acnés qui ont duré des années. Et une fois qu'elles ont dit stop, elles ont retrouvé leur peau. Donc il ne faut vraiment pas négliger cet angle-là. Pour moi, hormones et émotions, c'est les trucs qu'il faut vraiment faire très attention et réussir en fait à trouver une solution. Et la quatrième raison que j'ai identifiée, mais j'imagine comme je vous ai dit qu'il y en a d'autres raisons. Moi, en tout cas, c'est de mon expérience ce que j'ai compris. La quatrième raison, c'est vous pouvez faire de l'acné parce que vous avez tout simplement une routine skincare inadaptée à votre type de peau. Et j'ai envie de dire que si ce n'est que ça, dites merci. Si vous croyez en Dieu, merci Seigneur. Franchement, c'est une grâce parce que ça se traite très rapidement. Une fois que vous connaissez votre type de peau et que vous savez comment votre peau fonctionne, vous allez remplacer les produits cosmétiques que vous avez à ce qui vous correspond et votre peau va forcément rentrer dans l'ordre. Donc c'est vraiment important et je compte faire des vidéos où je vous expliquerai comment reconnaître son type de peau. Même si encore une fois, je ne suis pas esthéticienne, j'ai pu observer les fausses idées qu'on peut avoir. Bref, comme je le disais dans ma vidéo sur le mannequinage, j'ai vraiment tiré le positif de cette mauvaise période-là pour vraiment me documenter au maximum et finalement, c'est même devenu aussi une seconde passion que je ne savais pas qui pouvait être enfouie en moi. Et le problème en fait, c'est que lorsque vous avez une routine inadaptée à votre type de peau, si par exemple vous avez une peau grasse et que vous utilisez des produits adaptés aux peaux sèches ou inversement, qu'est-ce que la peau va faire ? Comme la peau est un organe, naturellement, la peau a du sébum et le sébum en fait, c'est là pour protéger notre peau. C'est important en fait d'avoir du sébum. Il faut juste que ce sébum soit équilibré. Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on a un trop plein de sébum que là, ce n'est pas bon parce que ça va créer donc des boutons, de l'acné, de l'imperfection, etc. Mais lorsque vous avez une routine inadaptée à votre type de peau, votre peau va réagir et comment elle va réagir pour se défendre ? Elle va créer plus de sébum et finalement, ça va vous donner de l'acné et vous n'allez pas comprendre pourquoi alors que vous pensez que vous avez une bonne routine. Non, c'est juste que votre routine est inadaptée à votre type de peau. Et je voudrais casser un cliché déjà sur la peau grasse ici. J'entends très souvent qu'en fait, on dit que c'est les peaux grasses qui sont forcément sujettes à l'acné. Déjà, un, c'est faux. Je connais des filles qui ont des peaux grasses et qui ont des très belles peaux qui n'ont pas d'acné et puis déjà aussi, il faut savoir que belle peau ne veut pas forcément dire peau parfaite. Belle peau, c'est une peau qui est en santé déjà avant tout mais peut avoir quelques imperfections, c'est pas grave. Mais c'est vrai que souvent j'entends ah les peaux grasses ont forcément de l'acné ou j'entends aussi que lorsque tu as une peau grasse tu ne dois pas hydrater. Mais non, c'est faux aussi t'hydrate pas, au contraire, ta peau va réagir comment tu vas avoir plus de boutons mais on y reviendra. Voici, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est les 4 raisons que j'ai trouvées, que j'ai énumérées qui peuvent te donner de l'acné mais moi, pour moi, les 4 raisons. C'est-à-dire que les hormones on est des femmes, on aura toujours le yo-yo. C'est-à-dire que vous-même vous savez, avant les règles, il y a toujours un ou deux boutons qui sortent, on n'y peut rien. Mais si vous avez l'équilibre, c'est-à-dire que vous savez gérer vos hormones avec une bonne routine qui convient à votre type de peau, moi limite maintenant quand j'ai mes règles, j'ai de moins en moins de boutons où vraiment ça part très facilement parce que ma routine derrière est adaptée. Si vous savez gérer vos émotions et que vous mangez bien, si ces 4 aspects-là en tout cas, parce que je suis fatiguée d'entendre que l'acné ne se guérit pas, que l'acné est une maladie et qu'on le garde toute sa vie. Oui, c'est une maladie, ça j'en suis consciente parce que psychologiquement, ça a des conséquences sur le corps également. Donc, il faut dire le non que c'est une maladie mais il y a une solution à toute maladie, on en guérit. Et il faut juste creuser, être patiente, accepter cela, accepter le processus de guérison et surtout avoir un équilibre entre ces 4 aspects que je vous ai dit et peut-être plus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te retrouverai bientôt pour une autre vidéo, pour un autre sujet et bien évidemment, on va encore aller en profondeur dans le skincare. On va parler plus en profondeur et je pense même que je vais inviter des personnes sur cette chaîne qui sont vraiment diplômées de ce côté et qui pourront vous en parler mieux que moi. Donc voilà, les uniques. N'oubliez surtout pas que vous êtes précieux et uniques et comme j'ai dit, au travers de mon expérience, trouvez votre unicité parce qu'encore une fois, on est unique. Ma routine ne va pas forcément te correspondre. Comment j'ai traité mon acné ne va pas forcément traiter la tienne. Et là encore, ton unicité parle. Alors, mets-toi en route pour chercher ta solution et n'oublie pas que tu es précieux et unique. Ciao !